Donc, bonjour et bienvenue à une nouvelle épisode de Faut qu'on en parle. Petit changement de décor aujourd'hui. J'adore le micro comme ça. Honnêtement, on devrait l'adopter parce que d'habitude, on est tout en même et c'est un petit peu malaisant. Fait que là, on adore. Full beau décor. On capote, on adore les couleurs. On est super bien ici. En fait, on est dans un tout nouveau studio de podcast à Trois-Rivières qui, en fait, est avec l'agence de marketing Brigade Web, qui est une agence de chez nous. Vous pouvez aller suivre ce qu'ils font, en fait, sur leurs médias sociaux. Leur Instagram, c'est Brigade Web. Puis, dès maintenant, vous pourrez réserver ici, si vous voulez, pour enregistrer vos podcasts. En tout cas, c'est un décor que vous allez revoir parce que nous, c'est sûr qu'on va revenir. Directement entre Québec et Montréal. Donc, le stop parfait. Puis, les gars sont super bien impliqués dans notre podcast depuis le tout début. Donc, on est très, très chanceuses et reconnaissantes de les avoir. Aujourd'hui, changement de décor et grand invité qu'on a reçu. En fait, on a reçu Mélissa Fortier-Provencher, qui est la soeur de Cédrica Provencher. Une situation qui a touché le Québec en entier quand on était toutes petites, nous aussi, qui est trifluvienne, elle aussi. Donc, on a eu la chance de la recevoir dans notre ville. On tient à vous aviser, ça peut être difficile par moment d'écouter le podcast. On vous invite encore une fois à aller chercher des ressources d'aide pour quelconque difficulté. Puis, on en parle de l'aide psychologique ou de quelconque service qui peut vous être offert quand vous vivez des épreuves plus difficiles. Donc, on vous réfère à Didacticus. Puis, on vous souhaite un très bon épisode. Bonne écoute. Bonne écoute. Faut qu'on en parle est présenté par Didacticus, une clinique multidisciplinaire regroupant des professionnels de la santé, de l'éducation et des services sociaux œuvrant dans les régions de la Mauricie, la Nadière, Montréal, ainsi que sur la rive sud de Montréal. Notre mission est de favoriser le développement et le déploiement des individus de tous âges et ce, dans toutes les sphères de leur vie. Pour connaître nos services, consultez le www.didacticus.com. Donc, bonjour et bienvenue. Il faut qu'on en parle. Bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Mélissa Provencher. Comment vas-tu? Ça va bien, vous? Ça va bien, merci. Oui, bien, on est nous deux. Je pense qu'on parle pas juste à moi. Si oui, parfois, on parle en fait juste nous deux dans le fond. Ça fait vraiment du sens. Premier podcast pour toi ce matin? Oui. Comment tu te sens? Bien, stressée. Oui. On est full contentes de notre recevoir. Déjà, juste que tu es acceptée. Présentement, on est un samedi pour contextualiser. Ta générosité, on te remercie x mille encore. En plus que là, tu es maman. Oui. Oui, d'une petite cocotte qui s'appelle... Émy-Jade. Émy-Jade. Tu as quel âge déjà? Trois ans. Trois ans. OK. Donc, ça va vite en titille. Oui. Puis, c'est ta seule à la maison. OK. Fait qu'on est full reconnaissante que tu te dois libérer. Parce qu'en plus, avec une petite cocotte de trois ans à la fin de semaine, ça peut être moins évident. Donc, on est vraiment contentes. Puis, tu viens de Trois-Rivières, on se connaît déjà un petit peu. Faut contextualiser. On est toutes trifluviennes à la base. Déjà, chez nous. Oui, c'est ça. On a reçu chez nous. On va pas être mieux. C'est ça, changement le studio en plus. Full au studio, oui. Vous pouvez vous demander où est-ce qu'on est. Oui, c'est ça. On pourra vous expliquer tout ça prochainement. Fait qu'en fait, on te reçoit ce matin pour parler d'un sujet bien particulier qui est un événement que tu as vécu il y a quelques années. Le 31 juillet 2007, en fait, ta vie a changé probablement à tout jamais. Oui. Si on se ramène à ce moment-là, si tu peux nous contextualiser un petit peu, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, le moment où tu as eu l'annonce pour la première fois. Bien, c'est arrivé comment le juillet, excusez, le 31 juillet. On s'en allait au parc un soir bien tranquille. Puis, on avait deux choix, soit de retourner à la maison ou de rester plus tard. Bien, moi, j'ai pris le choix de retourner à la maison, puis elle, de rester au parc. Puis, ma soeur, c'était quelqu'un qui revenait tout le temps 5-10 minutes avant l'heure et qu'il fallait qu'elle arrive. Fait que quand on a vu qu'elle n'arrivait pas, 5 minutes après, bien, on s'est appelé comme la police, puis tu sais, c'était la grosse panier. Puis, on se faisait dire que, tu sais, il fallait attendre. Fait que c'est nous qui s'est promenés dans les rues, cognés aux portes pour savoir elle était où. Puis, c'est le lendemain qu'ils ont commencé à faire des recherches, mettre des affiches, les distribuer, puis tout. Parce que si on contextualise, pardon, ta soeur avait 9 ans, toi, t'avais 11 ans à ce moment-là. Oui. Ta soeur qui, disons-le, je pense qu'on n'a même pas introduit, mais qui s'appelle Cédrica Provence, qui est une histoire qui a marqué le Québec, en fait. Donc, ce que tu expliques, c'est qu'au départ, ça a pris comme les premières heures, que ça a été plus vos recherches à vous. Oui, ça a été. Dans quel état tu étais à ce moment-là, si tu te ramènes, est-ce que tu te rappelles? Bien, c'est bizarre, mais déjà, au début, je regardais ma mère en auto quand on faisait les rues alentours, puis j'étais comme, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Tu sais, on n'en entendait vraiment pas parler, mais c'est comme sortir tout seul de, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à Cédric. Puis, c'est ça, après, on cognait, puis il n'y avait encore pas de réponse. On n'avait pas de coup de téléphone non plus pour dire qu'elle était comme à quelque part. Fait que... Fait que tu veux dire que toi, tu ressentais déjà à ce moment-là qu'il y avait quelque chose qui s'était passé, là. Puis, à ce moment-là, tu sais, quand vous vous promenez, vous faites les portes un petit peu, vous vous promenez chez les gens, est-ce qu'il y avait des gens qui disaient « Ah oui, je l'ai vu à telle place, j'ai vu passer », est-ce qu'à ce moment-là, il y avait des choses qui venaient peut-être un petit peu éclairer la situation avant que le lendemain, tout commence? Non. On n'avait vraiment rien. Puis là, les voisins ont comme sorti, on a fouillé, nous fait les rues, aller chez les amis à ma soeur, puis appeler, puis... Mais tu sais, à ce moment-là, on ne se faisait rien dire, là, rien que tu sais, elle n'était pas là. OK. Puis, le lendemain, ce qu'on comprend, c'est que là, il y a comme un état d'alerte qui a été lancé. Comment ça a été fait, ça, à ce moment-là, le lendemain? Bien, c'est la police que, là, ils ont comme arrêté les rues, puis qu'ils ont demandé au monde, puis là, eux aussi, ils ont fait le porte-à-porte, on a continué avec eux, puis c'est là que le monde a commencé à dire qu'ils l'avaient vu, tu sais, « Oh, stop, à telle heure », puis après ça, avec un monsieur à chercher, en haut de la côte, proche du parc, puis on ne retrouvait même pas le vélo, tu sais, puis ils l'ont retrouvé vraiment plus tard, parce que c'est des jeunes qui l'avaient caché vraiment plus loin dans le quartier, proche de l'école, puis c'était vraiment pas proche. Fait qu'à ce moment-là, il y a comme un état de panique, j'imagine, dans notre famille. Oui. Puis, te rappelles-tu comment on t'a comme annoncé que là, c'était vraiment un cas de disparition? Bien, ça a été deux, trois jours après que c'est ma mère qui a expliqué, tu sais, il y avait gros de police à la maison, fait, tu sais, je veux pas, tu comprends quand même qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Mais tu sais, au début, c'était question de fugue. OK. Fait que, tu sais, même moi, à mon âge, j'étais comme, il n'y a pas de fugue, là. Je veux dire, c'est pas son genre, là. Pas un enfant de neuf ans, des gens partant que tout va bien, là. Fait que... Est-ce que tu te rappelles des mots de ce qui t'a été dit à ce moment-là? Non, hein? Non. Je te dirais que depuis que, tu sais, les semenes ont été retrouvées, j'ai comme une partie de mon cerveau qui a comme oublié des moments de cette période-là. Ah oui? Oui. Puis, tu sais, à ce moment-là, tu te dis, ma mère, est-ce que vous étiez toutes ensemble, la famille? Est-ce que vous habitiez ensemble? Qui était comme... Bien, mes parents étaient séparés. Fait que, dans le fond, moi, j'étais avec ma mère et ma soeur. Ça, on était de la semaine chez ma mère. Puis après ça, ma mère, elle a appelé mon père qui est parti du camping de mes grands-parents pour s'en venir aider. Puis, ils ont cherché chacun de leur part, là. Puis, qu'est-ce qui s'en est... Qu'est-ce qui s'en est suivi après, dans le sens où, là, on déclare un état d'urgence, les recherches se font. À partir de quel moment vous commencez à avoir plus d'informations, puis de doutes qu'il est réellement arrivé un kidnapping ou du moins... Bien, je te dirais peut-être dans les trois jours après, là. Tu sais, il y a eu le poste de commandement, fait que ça nous a été montré. Là, la police nous a expliqué un petit peu plus. Mon père, avec mon grand-père, on a commencé à ce moment-là de, comme, décider de chercher, faire des équipes de recherche. Fait que ça n'a pas été dit mot pour mot, mettons, à moi. Ça a été expliqué, tu sais, que là, on recherchait quelqu'un qui aurait pris ma soeur. Mais ça n'avait pas plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment de voir tout ce qui se passe alentour que j'ai comme fini par comprendre que, tu sais, là, elle ne reviendrait pas le soir ni le lendemain. Fait que, tu sais, ça a vraiment été, là, pendant longtemps, le jour après jour, d'espérer qu'elle revienne puis de comprendre, au final, qu'elle ne revient pas. Mais, tu sais, puis justement, 11 ans, tu sais, je veux dire, c'est jeune, là, quand même, pour comprendre ça, tu sais, puis tu dis de se coucher le soir un peu avec cet espoir-là. Est-ce que tu te rappelles, tu sais, comment tu vivais ça concrètement? Bien, dans les débuts, je te dirais, les premières semaines, la police restait à la maison puis proche. Puis, je me rappelle, je n'étais pas capable de me coucher dans ma chambre. Je me mettais des films puis je me couchais sous le divan. Puis, j'attendais. Puis, après ça, ça a été longtemps, là, j'étais comme traumatisée. Tu sais, moi, j'assimilais que quelqu'un a pris ma soeur, quelqu'un de méchant, il va-tu revenir? Fait que j'avais peur de rester toute seule. Fait que je dormais dans la chambre à ma mère pendant facile un mois, deux mois. Puis, dans quel état étaient tes parents à ce moment-là? Parce qu'on peut s'imaginer à quel point c'est un bouleversement dans une famille. Quel impact ça a eu sur tes parents à ce moment-là? Ça a été tellement dur. Mais ma mère, tu sais, montrait plus ses émotions à la maison. Mais, tu sais, elle faisait, tu sais, je la trouvais vraiment bonne parce qu'elle faisait attention. Puis, j'avais un petit frère, tu sais, qu'elle allait avoir un an à ce temps-là. Fait que, tu sais, il n'y avait pas juste nous deux. Fait qu'on faisait toute attention pour pas que lui, en tant que bébé, tu sais, ça ait des répercussions sur lui, tu sais. Puis, pas longtemps après, tu sais, c'était sa fête. Fait que, tu sais, ça aussi, ça a été dur. Ma soeur, elle avait acheté un cadeau avec ses sous-de-poche. Fait que, tu sais, elle l'aimait vraiment. Fait que, tu sais, cette période-là, cet été-là, là, ça a été vraiment épouvantable. Puis après ça, bien, c'est à l'école. Fait que, tu sais, il y a les médias qui nous suivaient. Fait que, tu sais, moi, mon père n'a pas vécu ça. Mais nous, oui. Qu'on se faisait suivre pour des entrevues. On se faisait cogner à la porte le matin pour des entrevues. Fait que, tu sais, moi, j'ai été chanceuse que ma mère n'a pas allait eu plus de recul. Fait qu'on vivait ça en famille. Tu sais, les émotions étaient acceptées. On avait le droit d'en parler. Mais à un certain moment, tu sais, on était rendu qu'on en parlait avec bonheur. OK. Ça servait-tu à rien de tout le temps en parler dans la tristesse. Puis quand tu dis à un certain moment, on en parlait dans le bonheur, te souviens-tu ça a pris combien de temps avant que vous soyez capables de faire ça? Parce que ça demande une force quand même. Bien, je te dirais, ça n'a pas été tant long que ça. Ah oui? Tu sais, les photons, tout le temps, tu es là, dans la maison encore aujourd'hui. Ma fille, elle sait c'est qui m'en sort. Elle ne sait pas l'histoire. Mais elle sait qu'elle a une tante. Elle sait que c'est Cédrica. Puis qu'elle est rendue dans les étoiles. Puis on en parle encore aujourd'hui. Puis on essaie de ne pas montrer nécessairement la tristesse. OK. Je préfère en parler positivement. Tu sais, oui, ça fait de la peine. Là, j'ai perdu genre ma moitié. C'est sûr que c'est dur, mais je ne sais pas. Je pense que ça a été genre naturel de simplement en parler avec bonheur. Tu sais, ça revenait. Parce que pendant longtemps, ça a été un espoir quand même de se dire, elle va peut-être revenir à la maison. Puis, peux-tu nous parler de ton dernier souvenir avec ta soeur? Bien, le dernier souvenir, c'est plate, mais on chicanait. Ah oui? Tu sais, la raison pourquoi elle est venue au parc, c'est parce qu'elle me suivait. Quand on chicanait, ça ne me laissait pas ma bulle. Ça fait qu'elle me suivait pour se réconcilier. Mais tu sais, c'est le dernier souvenir que j'ai avec elle. Comment tu l'as vécu, ça, d'avoir ça comme dernière image? Je m'en ai voulu longtemps. J'avais vraiment un gros culpabilité. C'est tellement, tu sais, on dirait, je me dis, 11 ans, tu disais, on faisait attention à ce qu'on montrait, de ce qu'on vivait. Là, la culpabilité, c'est gros, là, sur les épaules d'une petite fille d'11 ans. Puis, les médias, puis tu sais, tu as effleuré le sujet. Tu dis, là, l'école est arrivée. Justement, quand l'école a recommencé en septembre, comment ça s'est passé pour toi? Puis, le regard des gens, hein? Bien, j'ai vraiment été chanceuse parce que, tu sais, l'école avait mis un local à ma disposition que si j'allais pas bien, je pouvais aller là, puis je pouvais apporter mes amis avec moi. Tu sais, j'ai vraiment été bien entourée. Tu sais, ça a vraiment été gros, c'est vraiment dur, mais dans ce temps-là, j'ai vraiment eu l'entourage que j'avais besoin. Puis, est-ce que tu vivais une certaine pression, comme un étiquette d'être la soeur à Cédrica? Oui. Mais c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais, je suis pas Emile Safortier-Provencher, je suis la soeur à Cédrica-Provencher. Comment on le vit, ça? Bien, c'est dur. Tu sais, je veux dire, t'es tout le temps dans l'ombre de ta soeur, puis la personne va pas vraiment penser à toi, va tout le temps avoir une arrière-pensée de se demander, tu sais, si c'est la soeur à Cédrica, comment elle a vécu ça, toutes ces affaires-là. Fait que même dans les amis, c'était dur, rentrer au secondaire. Est-ce que je me faisais croire, approcher par « Hey, t'es la soeur à Cédrica, hein? » Pas par « T'as de l'air fine, t'as de l'air vraiment gentille. » Non. Ça a été « T'es la soeur à Cédrica » pendant vraiment longtemps. C'était comme une partie de ton identité, cette tragédie-là, d'une certaine façon. Oui, oui. Puis est-ce que tu te souviens si tes parents aussi ont vécu probablement encore plus ce genre de situation-là, tu sais? Oui. Bien, tu sais, ma mère, elle travaillait à l'école où est-ce que c'est arrivé. Fait que, tu sais, elle vivait là-dedans, elle avait moi puis mes amis dans tout ça, les professeurs, les éducateurs, même les jeunes. Ça a été longtemps. Encore moi, aujourd'hui, en tant qu'éducatrice, je me l'ai fait demander. Ah oui? Oui. Par des jeunes? Oui. OK. Oui. C'est impressionnant. Vraiment. Puis on parle quand même de ta mère. Puis ça, je me demande un petit peu ton père, lui, comment il vivait ça? C'était quoi les impacts? Bien, je pense que mon père, c'est comme mis une carapace pour être capable d'avoir les informations puis de pousser les choses puis d'en parler puis que son nom ne s'oublie pas. Bien, tu sais, on s'est souvent fait dire, ah, c'est le temps de t'éducat qu'on parle, on ne parle pas des autres. Bien, tu sais, il y a une raison derrière tout ça, c'est parce que mon père, mon grand-père ont vraiment poussé la chose pour pas que son nom soit oublié. Bien, tu sais, lui, c'est vraiment concentré là-dessus. Oui. Puis y a-tu une différence entre tes deux parents? Je comprends qu'ils l'ont pas vécu de la même façon, mais au fil du temps, est-ce que comme parents, ça a eu de l'impact dans leur façon d'être là pour toi ou de cheminer dans leur propre... Bien, moi, ma mère, on a tout à fait vraiment été proches. Fait que c'est sûr qu'on l'a été encore plus, mais j'ai vraiment été chanceuse parce que, tu sais, au secondaire, je sortais, puis j'étais pas nécessairement facile, là. Fait que, mais tu sais, elle me laissait ma liberté, puis je sais, là, que ça lui causait de l'anxiété, puis qu'elle dormait pas, puis... Mais elle m'a jamais privée de quoi que ce soit, elle m'a jamais imposé ses peurs. Ça a tout été dans... par lui, puis un échange de confiance. Mais wow, là, parce qu'elle aurait facilement pu tomber dans la surprotection avec raison, là. Puis j'en profite pour faire le lien, justement, tu sais, toi et ta maman, comment tu le vis, puis est-ce que t'as l'impression que tu bascules un peu vers ça? Bien, j'aimerais pas être autant protectrice, mais je te dirais que j'anticipe le fait que je risque de l'être vraiment beaucoup. Oui. Puis depuis, mettons, que t'es maman, comment tu le vis, de vivre ça, toi? Bien, c'est différent, parce que, tu sais, on dirait que je suis capable, mettons, d'anticiper que si elle est super ma fille, là, je sais pas comment ma mère, elle a fait pour continuer. Tu sais, moi, j'ai perdu ma soeur, puis je trouvais ça déjà dur. Tu sais, il y a eu beaucoup de tentatives de suicide derrière tout ça au fil du secondaire. OK. Tu sais, j'avais vraiment de la misère. Fait qu'en tant que parent, perdre son enfant, je peux même pas m'imaginer perdre ma fille. T'es capable de, comme, te remettre dans la position que ta mère a pu être, puis ton père aussi. Oui. Puis tu fais référence à des tentatives de suicide. Veux-tu nous en parler plus de qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, j'avais vraiment de la misère, tu sais, premièrement, j'avais de la misère à l'école. Après ça, tout le temps voir l'étiquette de ma soeur, puis tout le temps me faire parler de deuil, puis elle était pas retrouvée. Bien, tu sais, ça aussi, ça a été dur, là, de parler de me faire expliquer la roue du deuil. Mais moi, j'étais comme, oui, mais comment tu sais, je commence un deuil, tant qu'elle est pas, elle est dans l'épaule, là? Oui. Je sais pas, moi, si elle est morte ou non. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'était trop. Tu sais, j'étais quelqu'un de super anxieuse, en plus, fait que ça m'a créé beaucoup de peur, et je marchais dans la rue, puis... Aussitôt qu'il y a eu une auto qui me suivait ou quelqu'un qui me suivait, je paniquais. Fait que ça a vraiment été lourd, j'étais plus... j'étais plus capable. T'as constaté encore dans cette hyper-vigilance-là aujourd'hui? Oui. Oui? Oui. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de contacter la police, parce que je... À chaque fois que j'allais au Rivière, au centre d'achat, il y avait tout le temps le même monsieur, puis je comprenais pas. J'étais capable de tout le détailler. J'ai comme... Avec ce qui est arrivé, j'ai pris une autre... Une autre vue sur le monde. On dirait que j'ai tellement peur que ça se reproduise. J'ai peur que ça arrive à ma fille, que j'analyse tous les petits points, j'analyse qu'est-ce qui suit, qu'est-ce qui est alentour de moi. Toute ta confiance envers la vie, envers les gens, ça a dû être ébranlé d'une façon... Mais oui, dans un monde, t'es enfant, tu la vois pas, la méchanceté. Tu peux pas croire que quelqu'un est méchant à ce point-là. Fait que tu sais, du jour au lendemain, t'as ça qui t'arrive en pleine face. T'as genre, oui, le monde est vraiment méchant. Le monde n'est pas pour... Des yeux d'un enfant, elle peut avoir. Puis en même temps, c'est ça que je veux pas, que ma fille vive. C'est ça. Oui. J'ai tellement de questions, je veux aller dans tous les sens. Mais... Parce que là, j'en profite pendant que tu dis, tu sais... Un peu la relation aussi que t'as à cet âge-là avec l'adulte, puis tout ça. Puis la peur, le manque de confiance. Quel impact que ça a eu aussi dans tes relations à toi? Tu parles de l'adolescence, en vieillissant aussi. Peut-être même, tu sais, les relations conjugales, amicales. Bien, ça a été dur. J'avais eu de la misère à faire confiance aux gens, plus précisément aux hommes. C'est encore le cas. J'ai eu de la misère à faire confiance aux hommes. Je comprends pas comment tout le monde peut faire ça encore aujourd'hui. On dirait que je suis tout le temps en question de pourquoi. Comment quelqu'un peut agir comme ça, puis tu le vois pas. Fait que qui est qui se cache vraiment derrière la personne qui est à l'entour de toi? Fait que j'ai vraiment de la misère à... à faire des liens avec des gens. J'analyse énormément. J'ai eu de la misère à être en grand groupe. Te constate-tu sélective, tu sais, sur les gens qui t'entourent, puis avoir de la difficulté à faire rentrer des gens comme... Oui, mais en même temps, tu sais, c'est correct, parce que j'ai souvent eu ce monde qui rentrait pour ma soeur et non pour moi. Oui. Fait que tu sais, c'est... C'est bien puis mauvais, parce que j'ai du monde que, tu sais, maintenant, et si tu veux rentrer dans ma vie, c'est pour moi. Oui, tu mets plus ta limite de comme... Oui, oui. Puis, tu parles beaucoup de, tu sais, de tout ce que la roue du deuil a impliqué, puis les étapes, on les connaît qu'il y a multiples étapes à passer. Devant un crime qui est impuni, puis une absence de réponse, comment on fait pour commencer ou du moins cheminer dans le deuil? Bien, si je chemine dans... J'accepte que ma soeur ne reviendra pas, mais ça reste, tu sais, il y a juste la partie-là qui est faite. Tu sais, pour moi, personnellement, j'ai aucune réponse. Je ne sais pas le pourquoi, je ne sais pas le comment, je ne sais pas exactement où, parce que oui, elle a été retrouvée, mais si tu es vraiment là, c'est quoi qui s'est passé? Comment tu veux achever un deuil quand tu n'as pas toutes les réponses, quand il n'y a personne, tu sais, dans ce cas-là qui a été accusé, qui est derrière les barreaux. Fait que tu acceptes le deuil, qu'elle ne revient pas, mais tu sais, encore là, c'est difficile, j'ai de la misère à le faire. Tu sais, des fois, je suis comme... Elle n'a pas été retrouvée. Là, je suis comme... Bien oui, elle a été retrouvée, puis elle ne reviendra pas. Puis justement, tu sais, c'est quoi la différence dans ce processus-là, comme avant 2015, puis après 2015? Bien, avant, je te dirais que le monde m'en parlait, puis j'étais comme... Je ne vois pas pourquoi tu me parles de deuil. Tu sais, je ne veux pas le faire, moi, mon deuil, là. C'était égoïste, parce que tu sais, tu sais, que si, mettons, elle aurait été en vie, elle aurait probablement vécu énormément de choses, mais ma soeur, je la voulais, là. Fait que tout ce temps-là, ça a été... Pas de deuil, mais d'espoir. Fait que quand j'ai eu l'appel de ma mère qui me disait qu'on avait retrouvé des ossements dans le coin de Saint-Maurice, j'ai comme pogné une claque d'en face. Puis ça a été vraiment long, là. Accepte tout. Parce que si on recontextualise, ça a pris huit ans avant d'avoir réellement des éléments peut-être plus tangibles quant à son corps ou des informations sur elle. quand t'as reçu cette information-là, comment t'as réagi dans, justement, l'absence de réponses, mais en même temps, le petit espoir qui venait de s'éteindre? Bien, j'étais dans le déni. Oui. J'ai eu l'appel. Après ça, on s'est fait expliquer qu'il y avait des ossements qui avaient été troués puis qu'il fallait faire des tests. Puis ils nous ont dit que, tu sais, on allait avoir des réponses dans environ trois jours. Le lendemain, ma mère m'appelle pour me dire qu'il faudrait que tu viennes à la maison parce que la SQ vient nous rencontrer. Fait que déjà, en partant, j'étais comme, mais je veux pas y aller, je sais, là, c'est quoi. Ça devient trop vrai, hein? Mais oui, quelle... Tu sais, une police qui se déplace chez toi pour te rencontrer, qui est pas capable de te le dire au téléphone, faut que ça soit vraiment en personne, je le savais. Fait que quand je suis arrivée chez ma mère, elle était pas encore là. Puis je me suis mise devant la porte puis je voulais pas qu'elle rentre. Ça a dû être... T'es revisant comme moment, ça a dû être... Oui. Après ça, bien, ils sont rentrés, ils nous ont expliqué que les résultats étaient positifs, que c'était elle. Fait que je me rappelle de m'être juste effondrée puis de crier que c'était pas possible. Je veux dire ça. Puis ta mère, tu sais, puis les semaines qui ont suivi ça, comment ça allait cheminer pour toi après? Bien, je suis retournée à la roue de comment quelqu'un peut faire ça. J'étais dans le dégoût du monde entier. Comment quelqu'un peut faire ça à un enfant? Tu sais, un enfant aussi innocent qui aimait la vie puis en plus de ça, utiliser un animal. Tu sais, tu utilises vraiment un animal. Tu sais, quelqu'un qui est capable de penser à tout ça pour faire ça à un enfant, je comprenais pas. Peux-tu nous contextualiser quand tu dis faire... se servir d'un animal, peux-tu nous contextualiser un petit peu? On l'est comme effleuré, mais... le contexte des informations que vous avez reçues quant à la disparition puis les éléments qui ont été comme recueillis. Ce qui nous a été expliqué, c'est que quelqu'un le rapprochait en lui expliquant qu'il avait perdu son chien. Tu sais, nous, on en avait déjà deux à la maison. Ma soeur adorait les animaux. Avec des gens partant, tu sais, c'est sûr qu'elle allait, il y a l'eau. Fait qu'il l'a approchée comme ça. Ils ont fouillé. Le quartier, ils sont montés à la côte, comme ils se sont en haut du parc. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'elle n'a pas été reproduit. Puis ça, c'est quelqu'un, un passant, quelqu'un qui avait vu ça, l'histoire du chien? Oui. Mais tu sais, c'est tout ce qui ressort des personnes qui ont interrogé puis qui ont dit qu'ils l'avaient vu. C'est avec un monsieur qui cherche un chien puis elle, dans le fond, elle avait un ami qui était avec elle au parc. Fait que l'amie en question était avec elle à ce moment-là puis est partie. Mais elle n'a pas suivi. Fait que ma soeur s'est ramassée tout seule avec le monsieur à chercher un chien. OK. Puis il me semble, de mémoire, ça n'a pas été... Ça a pris combien de temps avant qu'ils identifient un véhicule puis tout ça pour que les gens puissaient? Parce que ça a pris deux, trois jours. Oui, c'est ça. Mais ça a été long tout simplement qu'ils déclarent que c'était une disparition, un alerte en bas. Puis ça a été long avant que ça soit transféré à la SQ. Au départ, c'était dans les mains de la police. Tout simplement. C'est pas eux qui sont les plus en capacité de tout. Ils ont quand même fait un bon travail. Ils ont fait des affiches, ils arrêtaient les autos, ils posaient des questions. Mais ça a été long avant que l'alerte soit déclenchée puis que ça soit pris au sérieux pour de vrai. Puis il y a eu des recherches actives pendant combien de temps? Bonne question. Je ne me rappelle pas exactement. Je sais que tout l'été, il y a eu un poste de commandement à l'école où j'étais. Puis après ça, ça a quand même continué... Je pense que je te dirais peut-être trois, quatre mois. OK. Puis comment on... Oui, non, vas-y. On s'en est allé sur la ligne. Oui, c'est ça. Comment on se tend à un moment où on apprend qu'on cesse les recherches actives? Moi, j'avais perdu toute foi. À un certain point, entre nous au secondaire, où ma mère a contacté les enquêteurs qui étaient sur le dossier pour dire, c'est parce que ma fille, elle ne voit pas ce que vous faites. Ça peut-tu être montré que vous continuez, même si ce n'est pas autant présent que ça l'était? C'est là que j'ai compris que les choses étaient quand même encore d'activité. Puis il y a eu un suspect qui a été identifié qui n'avait aucune alibi. Est-ce que tu peux nous recontextualiser au moment où tu as appris qu'il y avait un suspect potentiel qui était ciblé, en fait? Bien, ça a pris un bon moment, je te dirais. Je pense que peut-être un, deux, trois mois. OK, quand même. OK. Fait que, tu sais, je sais qu'il avait tout regardé, il avait tout interrogé, les personnes qui avaient des acurats. Puis après ça, ça a été quand même long que je comprenne pourquoi ça avait été une personne en particulier qui était retenue, tu sais, qu'il y avait plein d'autres choses qui s'accumulaient alentour de l'auto qui ne marchaient pas. Mais après ça, ça a été tout en lui depuis le début. Puis comment on... comment on l'absorbe d'avoir une identité, une personne qui est ciblée, qui est potentiellement la personne responsable de cet événement? Il a fallu que je gère mes émotions. Oui. Parce que moi, je voulais juste rendre justice à mon soeur. Encore aujourd'hui, c'est tout ce que je veux. Fait qu'il faut vraiment que j'apprenne à gérer mes émotions, la colère qui vient faire justice par soi-même, tu sais, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. c'est pas sûr que ça va dans la même place. Puis ta relation de confiance avec les autorités ou du moins, qu'est-ce qui était fait à ce moment-là était comment? Mal. Oui? Oui. J'avais vraiment... Puis encore aujourd'hui, je n'ai pas foi à l'estime de justice qu'on a. Je vois tout ça puis je vis là-dedans puis je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment quelqu'un, lui, il peut vivre sa liberté quand il en a enlevé une. Parce qu'il faut dire qu'il y a eu un procès qui avait été comme... Oui, qui a été comme commencé mais que les informations n'ont pas été cherchées de la bonne manière. Fait que ça a été abandonné. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. Ce qui me fâche, c'est que peu importe la manière que les informations ont été cherchées, la preuve est là, il y en a de la pornographie. Puis au moment où tu as appris que ça avait tombé, tout ça, comment tu te sentais? J'étais fâchée parce que tu sais, on s'est tout le temps fait dire qu'on trouve un corps, c'est là que ça allait débouler. OK, c'est ce qui vous était dit comme les années avant. Oui. Fait que là, on trouve des ossements. Puis on espère que là, ce qu'il nous disait allait débouler, il a été arrêté, la personne en tant que telle, il a le procès, puis là, ça l'arrête. Fait que tu sais, c'est plein de... Comment dire ça? C'est plein de désespoir à chaque fois. À chaque fois, tu retrouves un petit peu d'espoir que ça se finisse, qu'il y ait une conclusion, bien, il n'y en a plus. C'est ça depuis le début. Ça vient tout le temps fragiliser puis ébranler aussi cette confiance-là que tu essaies de créer puis de garder espoir. Ça revient tout le temps, oui, dans les émotions que tu pensais avoir fini, tu sais, complété. Tu sais, certaines étapes que tu sais, à un moment donné, bon, elle ne reviendra pas. Tu sais, celle-là, tu l'acceptes fait un certain point. Après ça, bien, tu entends le fait qu'il y a quelqu'un qui va enfin être arrêté parce que, tu sais, tu as retrouvé un désassement. Puis là, tu espères encore. Puis là, ça ne fonctionne plus, fait que tu repères encore toute fois. Puis est-ce que vous, tu sais, par rapport à tout ça, justement, vous avez eu des informations qui n'ont pas été nécessairement dévoilées au grand public ou des choses qui, toi, venaient un peu renforcer ce que tu croyais? Bien, c'est sûr qu'on en sait un petit peu plus. Tu sais, les informations pourquoi c'est lui qui est suspect, on en sait un petit peu plus. Mais c'est sûr que moi, je ne comprends pas pourquoi. Tu sais, je sais que, tu sais, dans notre justice, il faut que tu sois, il faut que tu ailles vraiment toutes les preuves parce que s'ils vont l'arrêter pour ça, bien, ils ne peuvent pas retourner. Tu sais, c'est ce qu'on s'est fait expliquer. S'il perd puis qu'il n'est pas accusé, bien, ils ne peuvent pas réaccuser une autre fois s'ils ont d'autres preuves. Fait que, tu sais, je sais qu'il faut vraiment que ça soit fait à la perfection puis je sais qu'ils tiennent à ce que ça se règle un jour. Mais tu sais, c'est fâchant que quand tu sais que la seule preuve qui manque presque, c'est que quelqu'un confirme ou que tu as une preuve qu'elle a été embarquée dans son véhicule. Quand tu sais très bien qu'il n'y en a pas de preuve. Tu dois attendre ça, tu sais. Oui. Puis, tu sais, on se met dans ta peau. Je pense beaucoup parce qu'on ne veut pas juste t'entendre. C'est comme très touchant. Puis, la première question qui me vient, c'est comment tu fais pour garder la petite étincelle, la lumière en dedans de toi pour continuer puis garder l'espoir que ça finisse par se résoudre ou du moins retrouver un bonheur. Comment tu fais? Bien, je me dis que... J'essaie de me dire qu'il n'y a rien qui peut être parfait. Il n'y a rien qui est commis genre d'une manière parfaite. Puis, j'ai fait aussi... Comment dire? J'ai réussi à laisser ça de côté pour vivre moi parce que pendant longtemps, j'ai vécu pour ma soeur. Bien, je vivais... Depuis que c'est arrivé, je ne vivais pas pour moi. Après ça, je vivais pour mon entourage parce que je ne pouvais pas faire subir une autre perte à mon entourage. puis rendu... Quand j'ai été maman, j'ai compris que je vivais pour moi et pour ma fille. Ça fait que c'est vraiment la transition vers ton rôle de maman qui t'a fait prendre conscience de ça puis qui t'a permis d'enfin vivre pour toi. Tu ne veux pas mettre cette pression-là sur un enfant comme quoi elle t'a sauvée mais ça serait vraiment me mentir si je dirais que ce n'est pas le cas. Je ne mets pas cette pression-là, elle ne le sait pas puis je ne le mettrai jamais mais ça reste que ma fille me sauvait. C'est un point tournant pour toi. C'est beau par exemple à travers tout ça. Oui, parce que je vois quand même ma soeur dans ma fille. Elle se ressemble tellement. Oui, c'est ça. On peut le dire. La physique est impressionnante. Oui, elle se ressemble beaucoup puis autant dans le caractère, dans comment elle agit, comment elle est serviable, comment elle veut aider. Est-ce que c'est réconfortant ou confrontant pour toi? Un peu les deux. Oui, c'est réconfortant parce que ma soeur était tellement une bonne personne. Je sais que ma fille est une merveilleuse personne. Ah, j'aime bien. Mais c'est dur parce que je vois la naïveté de ma soeur dans ma fille. Puis c'est ce qu'elle a fait. Oui. Ça doit bien déclencher un peu les peurs. Oui. Il faut que tu t'artiennes pour ne pas y faire vivre cette peur-là. À un certain moment, je n'aurais pas le choix d'y expliquer. Elle va comprendre. Ça va faire partie de ça. C'est plate. C'est comme ça. Est-ce que tu anticipes le moment où tu vas devoir lui en parler? Oui. Parce que je vais devoir quand même tuer son innocence à elle aussi. Tu comprends? Ah, mon Dieu, oui. Oui. C'est tellement vrai. Tu sais, veux, veux pas, je l'ai quand même mis là-dedans. Tu sais, il y en a qui... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, il y en a qui auraient été capables de ne pas vouloir être maman après toutes ces expériences-là. Puis je comprends énormément ces personnes-là. Mais tu sais, j'ai pensé à moi puis j'ai pensé au fait que je voulais être des enfants. Mais il faut que j'accepte que tu sais, il va falloir que je tue l'innocence d'un enfant au monde qu'on est maintenant. Tu sais, on en entend encore plus parler que quand moi, j'étais petite. Tu sais, des histoires comme ça, il n'y en avait pas. Pas qu'il n'y en avait pas, mais tu n'en entendais pas parler. C'est différent, oui. Est-ce que tu as l'impression que tu te mets un gros poids sur tes épaules? Oui, puis non. Tu sais, je sais que ça va arriver, oui, mais c'est pas là. Ça ne sert à rien de me mettre cette pression-là. Tu sais, j'y explique qu'on ne parle pas aux inconnus. J'explique qu'on fait attention, mais je dis, je ne vais pas dire que le monde est méchant. Mais c'est sûr, parce que ça doit être dur de ne pas tomber là-dedans. Oui. Mais tu sais, en même temps, il faut qu'elle soit un enfant, il faut qu'elle apprécie. Exactement. Si j'ai une lance de peur-là, elle ne sera jamais heureuse. Mais je trouve vraiment bonne d'être capable de faire cette nuance-là pour vrai parce que... Mais tu sais, jeune, ma fille, aussi dans ce temps-là, puis j'étais comme... Je pense que sans le vouloir, j'y ai transmis des peurs. Tu sais, bébé, on marchait dans un bois, puis c'était de la crise tout le long. Il y a des hommes qui passaient et c'était la crise. Fait que ce moment-là, j'ai comme compris qu'il fallait que je fasse attention à rien que mon ressenti. Tu as des petites éponges. Oui. Vas-y. Tu veux y aller. Je me disais, tu sais, il y a plein de croyances ou du moins... Je pense qu'il y a des écoles de pensée ou des façons qu'on essaie de trouver un sens ou de se faire un sens dans notre tête. Est-ce que toi, il y a comme... Tu as eu recours à des ressources d'aide, des services ou même si ça peut être spirituel, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à cheminer? Bien, tu sais, j'ai eu les ressources d'aide d'IVAC-CAVAC avec les psychologues. Mais après ça, tu sais, j'ai tout le temps eu... Tu sais, je sais qu'elle était avec moi. Puis même avant qu'elle se retrouvait, tu sais, je me voilais la face parce que je le ressentais qu'elle était là. Oui. Tu sais, j'ai tout le temps eu ça puis autant ma fille maintenant, je sais qu'elle ressent sa présence d'une manière ou d'une autre, tu sais, je sais que c'est sceptique. Elle te laisse croire ça? Hum-hum. On peut-tu te demander comment tu t'es... Bien, elle m'a déjà dit que ma soeur était là puis moi, j'ai perdu trois bébés. OK. Puis c'est ma fille. Ma fille, elle le sait pas, elle est encore jeune puis les deux autres que j'ai perdu, il y en a un qui n'était pas né puis il y en a un qui était beaucoup trop jeune pour le savoir. Elle s'est rendu compte du troisième. OK. Puis à chaque fois qu'elle n'en parle, c'est tout le temps trois bébés. C'est elle qui le nomme. Qu'elle sait que t'as eu. Puis tu dis qu'il y en a un qui n'était pas né encore. Oui. Fait qu'elle le sait pas. Non. Oui. C'est spécial. Mais c'est pour ça que je... Tu sais... Ça doit te faire du bien, ça, quand même. Ben oui. Oui. Tu sais, ma fille m'a déjà fait « Hey, maman, attention, tu t'es assise, c'est la place à Cédrica. » Oh, mon Dieu. Mm-hmm. Moi, c'est parce qu'on croit vraiment. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est qu'on pogné les bonnes personnes. Moi aussi, j'y crois. Tu sais, plus jeune, je voulais pas, j'avais peur. Mais tu sais, à un certain moment, quand ta fille t'a dit des choses comme ça, je préfère le voir positif que négatif. Est-ce que t'as eu des signes comme autour de toi? Tu sais, on croit vraiment, nous, qu'il y a peut-être un futur après. Est-ce que t'as eu des signes de sa présence autre que par le biais de ta fille? Oui. Oui? Oui. Genre des musiques à la radio. La musique à radio? Mais tu sais, ma soeur, elle écoutait... Comment qu'elle s'appelle? Elle fait la voix en ce moment. OK. C'est qui? C'est une coach, là, France d'amour. OK. Puis, ouais. Je sais pas. Fait que ma soeur, elle écoutait... je n'irais pas ailleurs de cette chanteuse-là tout le temps. Elle aimait beaucoup, cette chanson-là. Puis, dès le début, je l'entendais tout le temps, cette chanson-là. Ah oui? Oui. Fait que c'était juste ça. J'étais comme... Avant, je l'entendais pas autre par le biais que ma soeur. Fait que à chaque fois que je l'entends, cette chanson-là, je sais que c'est... Les papillons. Les papillons? Oui. Ma tante, elle était passionnée des insectes. Puis, chaque été, on prenait des cocons de papillons-monarques avec les chenilles. Puis, ça faisait les cocons. Puis, après, ils devenaient papillons. Puis, ma soeur, elle aimait beaucoup ça. Fait qu'à chaque fois, je vois des monarques. Je sais que c'est... Tu sais, le 31, l'année passée, quand il marchait, puis il y en avait 4-5. Hein? Le 31 juillet? Oui. Ah, mon Dieu. Oui. Puis, tes parents, est-ce qu'ils ont eu aussi des signes ou des façons de faire comme un réconfort dans tout ça? Ça, je ne sais pas. On n'en parle pas tant de tout ça. Moi, j'ai dit à ma mère que j'en ai. Elle sait que c'est par rêve à certains moments. Mais sinon, je ne sais pas trop. Puis, tes parents, justement, eux, dans leur rôle de grands-parents, est-ce que ça a été difficile? Ma mère, ça a été... Bien, pas difficile, mais, tu sais, elle était contente que j'aie une fille. Puis, c'est elle qui m'a accompagnée à l'accouchement. Quand elle est née et qu'on a vu la ressemblance, ça nous a vraiment frappés. Ça a été un beau moment. Ça prend vraiment son temps avec elle. Puis, elle a vraiment un lien fort. Puis, mon père aussi. Oui. Je sais qu'eux aussi voient ma fille. Ils voient ma soeur dans ma fille. Ça crée des liens. Puis, j'ai encore une question sur eux. Tu ne peux peut-être pas me répondre à leur place. Mais, tu sais, tantôt, quand tu disais maintenant, j'ai compris que je peux vivre pour moi. Est-ce que tu considères qu'eux aussi sont en mesure de faire ça maintenant, tu sais, au niveau familial? Est-ce que... Bien, je pense que oui. Puis, tu vois, mon père, il a pris du retrait de tous les médias, justement. Puis, tu sais, il vit pour lui. Puis, il vit ses épreuves. Puis, tu sais, quand elle a été retrouvée, là, il a décidé qu'il pouvait se concentrer sur lui. OK. Mais ma mère, je pense qu'elle, nécessairement, elle n'a pas vraiment eu le choix. Tu sais, elle, tu sais, j'avais mon petit frère qui était bébé. Après ça, j'en ai eu un autre aussi qui, tu sais, lui, il y a 10 ans. Fait que... Elle vit pour elle puis elle vit tout le temps dans le positif. Tu sais, vraiment bonne. Oui. Oui. Puis, est-ce qu'il y a des moments encore que... Tu sais, des moments, des périodes plus difficiles pour toi qui reviennent année après année ou que pendant longtemps ont été vraiment difficiles pour toi? Bien, tu sais, l'été est tout le temps plus difficile puis Noël. Noël, j'aime plus ça. Tu sais, mettons, je vais aimer ça pour ma fille parce qu'elle aime Noël mais sinon, me retrouver en famille puis savoir que ma famille n'est pas complète. Sa fête, ma fête, la fête de mon frère, lui qui est plus vieux, ça a tout le temps été dur parce que c'est arrivé puis ça allait être sa fête puis elle allait hâte. Fait que... Ça a tout le temps été plus ça. c'est tous des petits moments comme ça. Les fêtes, je ne sais pas tant que ça. C'est comme plus significatif dans les années qui se répètent puis... Tu sais, quand tu perds quelqu'un puis que les fêtes ou ce que c'est censé être toute la famille réunie puis ça devient plus sûr à l'ombre quand tu sais que la famille n'est pas complète. Il y a un vide, là. Oui. C'est comme incomplet. Ça peut être dur de dire aussi que ton petit frère qui avait quasiment un an à ce moment-là de dire qu'il doit avoir pratiquement pas de souvenirs de sa grande soeur. Mais tu sais, ils n'en ont pas mais ils ont nos souvenirs. Oui. Tu sais, ces photos, comme je disais, sont dans la maison chez ma mère. Ils sont toutes accrochées. On en a tout le temps parlé. Puis on a tout le temps donné l'exemple aussi à mon frère que ce qui est arrivé de faire attention sans nécessairement vivre dans la peur. Il continue de vivre quand même, c'est ça, à travers tout le monde dans la maison. On l'a expliqué parce qu'il y a des réactions que ma mère peut-être pouvait avoir qu'en sachant tout ça, il pouvait comprendre. OK. Puis est-ce qu'entre tes parents, on peut s'imaginer milliers de réactions, mais est-ce qu'il y a eu un certain... Si on dirait, j'aurais de la misère à dire lâcher prise, mais est-ce qu'il y a eu un moment où tes parents ont comme step back un peu de la situation puis ont décidé de se détacher un peu des médias, se détacher de l'enquête? Ma mère n'a jamais vraiment été dans les médias. Ça a tout le temps été par le biais de la police ou qu'elle avait une relation avec eux. Fait que de ce côté-là, ma mère, elle n'a pas vraiment eu. Dans le début, elle en a fait un peu. Puis après ça, il n'y en a pas eu. Mais on a tout le temps eu une belle relation avec les médias après. C'est sûr que ce n'est pas pareil, mon père, ma mère puis moi. Mon père, lui, ça a vraiment été quand les assemans ont été retrouvés qu'il a réussi à prendre le recul. Parce que ce qu'il voulait, lui, c'est qu'on la retrouve. Et quand elle a été retrouvée, il n'était pas obligé, de ce que je pense, il n'était pas obligé autant d'être devant les médias, de faire les recherches, de donner presque toute sa vie à ça. Exact. Est-ce que ça l'a teinté, votre relation, d'avoir des parents qui sont tellement aux prises dans leurs émotions puis qui vivent quelque chose de tragique? Je te dirais, plus jeune, j'avais de la misère avec mon père. Parce qu'il était tout le temps dans les médias. Mais en grand sens, j'ai compris le pourquoi puis je n'y en veux pas. Si ma soeur, on en parle autant, c'est vraiment à cause de mon grand-père puis de mon père. Mais c'était dur de tout le temps voir ça à la télé quand j'allais mettre la télé. J'avais trop de colère. Envers ton père? Oui. OK. Mais j'avais trop de colère que ce soit tout le temps juste ça. Parce que c'était comme, tu sais, moi aussi, je suis là. Oui. Tu sais, avec le temps, tu comprends que ce n'était pas méchamment. Ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas être là pour moi. C'est vraiment parce qu'il voulait retrouver ma soeur. Tu as dit vraiment plus tôt, tantôt au début du podcast, tu as dit, il ne voulait pas que son nom reste. Il voulait que son nom reste. Il ne voulait pas. Est-ce qu'on vit avec la peur qu'on oublie? Oui. Oui. Mais c'est ça, je ne veux pas... Tu sais, n'importe qui ne voudrait pas qu'on oublie quelqu'un qu'on a tant aimé. Oui. Puis c'est pas fini. C'est ça. Oui. Fait que tu sais, c'est sûr qu'avec le temps, c'en est une peur que le monde oublie puis qu'il ne porte plus attention à ce qui peut arriver à l'entour si ça peut aider à l'enquête. Hum. Fait que tu sais, c'est ça, c'est pas fini, fait qu'il en manque encore des preuves. Hum. Tu sais, il y en a du monde qui doit le savoir à quelque part puis qu'il ne parle juste pas. Cette impuissance-là puis comme cette frustration-là, ça doit être tellement difficile à vivre que... Bien, c'est sûr que dans le début, c'était plus dur, là. Je te dirais facile jusqu'à la fin de mon secondaire, c'était plus dur. Puis après ça, quand tu deviens adulte, tu comprends gérer un petit peu mieux tes émotions. Tu peux pas tout le temps vivre dans cette colère-là non plus, là. Parce que c'est pas sain. OK. Après, vivre avec. Oui. C'est tantôt que tu parlais de suivi psychologique aussi que t'as eu. On a parlé aussi du niveau spirituel puis tout ça. Fait que t'as eu des services, j'imagine, pendant quand même un bon moment. Bien, j'en ai eu pendant longtemps. J'ai vu beaucoup de psychologues, mais je te dirais que les... J'ai pas tant aimé ça. Non? Ça a pris longtemps avant que j'en aille un bon qui comprenne puis qui était en accord à ce que je disais. OK. Tu veux-tu raveur les gens à essayer de défaire probablement ce que toi, tu pensais? Oui. Dans le début, je me rappelle avoir dit que je le savais qu'il y avait quelque chose qui était pas correct, que quelqu'un avait enlevé ma soeur. Je me suis déjà fait répondre par un psychologue que j'étais trop jeune pour comprendre ça. Que c'était impossible que j'aille ce sentiment-là. ça a invalidé ton émotion complètement. Tant que petite fille qui vit déjà une grosse épreuve, tu vas consulter, même si t'as pas envie d'en parler, t'as pas envie de te mettre à nu devant un inconnu puis de te t'expliquer, bien, tu te fais répondre ça. Fait que le lien de confiance avec les adhours a vraiment été difficile. C'est ça. C'est difficile. Dans plusieurs sphères. Oui. Qu'est-ce que tu considères qui t'a le plus aidé dans ton processus thérapeutique? Bien, c'est vraiment le psy que j'ai trouvé qui comprenait, qui validait mes émotions, qui me disait que oui, c'est correct que je vive ça, oui, c'est correct que je ne veux pas faire la roue du deuil quand il n'y en a pas de deuil encore. C'est vraiment ça qui m'a comme aidée à comprendre mes émotions puis à faire, bien oui, j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas être prête à faire un deuil autant qu'elle allait t'y retrouver. J'ai le droit de ne pas vouloir faire la roue qu'il disait depuis le début. Je ne suis pas prête pareille. De toute façon, c'est ça, c'est que ce processus de deuil, c'est tellement propre à chacun. Par contre, il y en a qui vont varier entre les étapes, il y en a qui ne les vivront pas toutes, il y en a qui vont les revivre plusieurs fois, qui vont... Je trouve que... Ce n'est pas pareil. Aucune expérience est pareille. Moi, quelqu'un qui aurait vécu une expérience similaire à la mienne ne sera pas pareil. Il y en a qui ne sont pas retrouvés encore. Moi, en tant que personne qui a vécu ça, je suis capable de comprendre l'espoir que tu as, la déception aussi, parce que tu ne te retrouves pas. C'est comme, mais voyons, qu'est-ce qui manque à ce que tu retrouves la personne? Et autant pour eux que ça ne doit pas être facile non plus d'être dans l'oubli. Ces personnes-là, on n'en parle pas autant. Justement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des gens qui peuvent avoir une situation similaire à la tienne aujourd'hui? J'aimerais ça qu'il y ait plus de soutien. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas avoir des groupes de soutien pour les alcooliques, pour les drogués. Tu vas avoir la psychiatrie qui est là pour les personnes avec des problèmes mentaux. Mais des cas comme le mien, il y en a d'autres. Et encore aujourd'hui, pour les familles, pour l'entourage, je n'ai pas de ressources. Tu juges que ça t'aurait fait du bien à ce moment-là de pouvoir être dans un groupe avec d'autres gens qui vivaient la même chose. Même si ce n'est pas des enfants, même si c'est des adultes, de comprendre et de savoir qu'il y en a d'autres qui ont les mêmes émotions. Il y en a d'autres qui vivent cette colère. Il y en a d'autres qui voient l'injustice et qui ont peur que leur enfant ou leur frère et soeur tombent dans l'oubli. Est-ce que tu as déjà été contactée ou eu des échanges avec des gens qui avaient vécu des tragédies? Non. Ça ne me dérangerait pas. J'ai tout le temps voulu aider les gens. C'est sûr, ça ne me dérangerait pas. Mais autant pour ce monde-là, ils veulent-tu vraiment aller chercher l'aide quand ça ne leur est pas proposé? Tu sais, prendre le temps de chercher où est-ce que tu peux avoir l'aide. Tu n'as pas le temps de te faire ce cheminement-là quand tu essaies de faire le cheminement, de grandir avec les épreuves comme ça. Tu ne veux pas ta vie, la colère de ne pas retrouver ces personnes-là. Ça demande une force incomparable de devoir faire des recherches pour trouver des ressources d'aide quand tu es dans cet état-là aussi. C'est ce qui est difficile. Tu finis par toi-même de le faire tout seul et avancer tout seul parce que ce n'est pas proposé à part la CAVAC et l'IVAC. C'est des psychologues. Oui, c'est en psychologie individuelle. Toi, ce que tu dis, ce qui manque, c'était comme au bout du groupe. Oui. Puis à ce jour, est-ce que tu demeures dans l'espoir de venir à faire un deuil ou pour toi, c'est clair que tu n'en es pas là pour ce qui est de présentement? Présentement, c'est sûr que je n'en suis pas là. OK. Tu sais, mettons, je sais que mon père, ce n'est pas pareil. Je sais que ma mère, ce n'est pas pareil. Mais tu sais, moi, pour faire mon deuil, bien, j'ai besoin de le savoir. Il y en a qui me disent, tu es sûr que tu veux vraiment savoir tout? Bien oui. Bien. Que l'histoire soit complète. Oui. Oui. Tu sais, justement, pour faire du pouce à cette question-là, tu en es où présentement? Comment tu te qualifierais en soi-même? Bien, tu sais, des fois, je suis encore dans le déni, comme je le disais. Fait que tu sais, c'est dur de dire, je suis où. Tu sais, oui, en général, j'accepte qu'il n'y a plus là. Mais j'ai de la misère, tu sais, j'ai de la jalousie quand je vois du monde qui ont des relations avec leur soeur et frère, qui peuvent se confier à eux, qui ont toute leur chemise, de ma vie qu'ils font avec ces personnes-là. Tu sais, c'est quand même le massage des 14 mois de différence avec. Fait que tu sais, c'est le premier amour que tu veux, veux pas, même si c'est une soeur. Tu sais, c'était ma moitié. Si elle faisait des choses, ça me donnait la motivation de le faire. Fait que tu sais, j'ai toute perdu ces petits points-là, les repères. Tu sais, quand j'avais de la misère à dormir le soir, j'allais la rejoindre dans le nid. Elle me flattait, elle est chouffée puis je m'endormais. Fait que tu sais, c'est toutes des choses que tu sais, t'as de la misère puis t'as de la jalousie envers les autres. C'est pas méchamment. C'est pas malsain, nécessairement. C'est la réalité. De pouvoir voir ce qui t'a été enlevé à toi. Puis c'est normal de sentir comme ça. Je pense n'importe qui se sentirait comme une envie ou de dire, bien, j'aurais espéré pouvoir voir ça avec elle. Oui. Tantôt, j'ai envie de te demander, on a parlé de ton dernier souvenir, mais quand tu penses à ta soeur, c'est quoi ton plus beau souvenir avec elle qui te fait du bien que tu te souviens? Bien, il y en avait plein. Mais tu sais, ma soeur, c'était comme, c'était tout le temps s'agacé, se chicaner pour se reconcilier puis être comme s'il n'y avait rien eu. Tu sais, je me rappelle des fois que mon père me chicanait puis bon, bien, c'était face à face jusqu'à temps que tu sais, ça se règle, mais on était, on riait tout le long. Ou quand on était en chicane dans les chambres, on s'envoyait des petits papiers. Tu sais, c'était beaucoup d'amour, mais de haine en même temps. Oui. Est-ce que, mon Dieu, excusez-moi, j'ai tombé une question. Est-ce que tu te demandes souvent aujourd'hui qu'est-ce qu'elle serait? Comment elle serait? Bien oui, c'est sûr. Tu sais, je sais que probablement elle aurait eu des enfants parce que c'était quelqu'un qui était proche de tout le monde. Elle aurait fait quelque chose qui était en lien avec aider les gens. Ah oui? C'est sûr. Fait que, c'est sûr que je l'imagine. Des fois, je me dis, bien, j'ai eu de la misère au secondaire. Fait que quand j'ai fini mon secondaire, j'étais fière puis je l'avais réussi pour elle. Fait que j'avais doublé un ami. Fait que c'est comme si j'étais rendue dans son ami. Fait que... Puis on dit souvent que, on entend souvent ça, en fait, que quand on commence à oublier, exemple, la voix de la personne ou des... C'est là que ça fait le plus mal puis que ça ramène des émotions, des charges émotives vraiment lourdes. Est-ce que, toi, ça t'est arrivé dans ton cas d'avoir l'impression d'oublier sa voix, d'oublier des éléments qui étaient familiers d'elle? Bien, sa voix, c'est sûr que je l'ai oublié. Ça fait longtemps. Fait que quand j'ai réalisé que je l'ai oublié, ça a vraiment fait mal. Fait que tu sais, t'as quand même un bout de ta vie où cette personne-là t'a vécu genre chaque jour avec. J'allais à l'école, fait qu'elle était à l'école avec moi. On était proches, vraiment proches. On se faisait dire qu'on était des jumelles. Fait que tu sais, tous ces moments-là puis de savoir que, tu sais, le monde la voit en moi parce qu'on se ressemblait déjà énormément. Ça aussi, c'était dur. Fait que j'étais comme... Fait que c'est sûr qu'elle me ressemblait. Fait que ça ressemble à ça aujourd'hui, encore aujourd'hui. La voix, ça a été vraiment le plus dur. Ah oui? Puis je me rappelle un moment donné, on fouillait dans les photos puis on avait trouvé... Quand on avait franchi une caméra, on avait retrouvé une vidéo. T'sais, ma soeur, on chantait tout le temps. Fait que c'était ça, la vidéo. Ah. Est-ce que tu l'as encore, cette vidéo-là? Oui. Fait que tu la regardes encore des fois. Oui. Mais en même temps, pas trop parce que ça fait mal. Oui. Oui. T'sais, t'as des souvenirs, t'les entend pas, c'est des choses que tu vois, tu t'oublies la voix. Fait que tu l'oublies dans tes souvenirs aussi. Fait que, t'sais, de l'entendre, bien, ça fait mal. Oui. C'est là que ça ravive plein de choses. Oui. Puis est-ce que t'as comme... Des moments où est-ce que tu es portée à retourner pour te réconforter ou c'est vraiment plus souffrant pour toi qu'autre chose qu'il y a de... Mais ça va encore mal. Oui. Oui. Tu sais, oui, je vais regarder des photos, mais de regarder une vidéo, je la vois bouger, je la vois vivre. Ça, c'est dur. C'est confrontant. Puis face aux médias sociaux aussi, parce que, bon, on s'entend que le Québec en entier a été ébranlé par ça, puis ça a demeuré au fil des années, ça demeure encore présent. Tout récemment, il y a eu des nouvelles dans les médias qui ont été mises de l'avant. Qu'est-ce que ça fait de vivre ça continuellement avec les médias qui te rappellent que c'est arrivé? Je te dirais, j'ai vécu là-dedans. Fait que, en même temps, depuis que c'était arrivé, on se fait courir pour des entrevues, on se fait demander comment on vit ça. Fait que, en même temps, je sais que ça fait partie de tout. Je ne suis pas nécessairement fâchée, ça ne me refait pas vivre nécessairement des émotions sur les médias. OK. Fait que c'est juste... Qu'est-ce qui est fâchant, c'est quand ce n'est pas les bonnes choses qui te disent. C'est ça que j'allais te dire, parce que des fois, en ce moment, on en voit quand même gros des gens qui racontent les histoires, puis c'est ça, de vivre quand, mettons, les informations sont inexactes, ça doit être... Je pense que c'est la seule chose qui est fâchante. De voir que les gens se l'approprient un peu puis qu'ils la racontent finalement. Oui, tu m'en parlais, oui, tu veux raconter l'histoire puis la faire vivre dans tout ça, mais ce qui me fâche, c'est quand les choses ne sont pas dites comme il faut ou inventées. Hum-hum. Fait que... Tu fais quoi, toi, quand tu te rends compte de tout ça? Est-ce que t'es mieux rester loin de ça ou des fois, tu t'impliques ou... Non, je reste loin de ça. Tu restes loin. C'est plus simple pour toi. Parce que je me suis... Ça m'est déjà arrivée de me faire dire, bien, t'es-tu vraiment la soeur à Cédrica? Parce que, tu sais, j'ai le fortier, moi. Puis j'en ai gros qui m'ont dit, bien, prouve le... Oui, on a... Bon, bien, d'accord. La curiosité mal placée, les gens aussi, là, comment ça doit être difficile pour toi, tu sais, des commentaires où que les gens veulent s'intéresser à toi en passant, juste pour avoir de l'information, tu sais, que ça doit être comme... confrontant. Il y a du positif puis du négatif dans cette histoire-là, que ça soit autant médiatisé. Tu sais, il y a du monde qui sont super gentils, qui veulent que ça avance puis qui sont contents qu'ils en parlent encore. Mais t'en as d'autres qui sont comme organisants. Dans le début, c'était comme... Moi, je me suis déjà fait dire d'aller sur le bord de la rue puis d'attendre que cette personne-là vienne me chercher. Fait que, tu sais, ça n'a pas tout le temps été que du beau, là. Puis, le monde, tu sais, tu mets ça devant tout le monde. Le monde sait que c'est ton point faible. Fait que quand quelqu'un veut le blesser, c'est tout le temps ça qu'ils prennent. Parce qu'il y a des gens qui se sont servis de ça pour te faire du mal? Oui. J'ai du monde qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas être amies avec moi parce que c'était ma soeur puis que s'ils lâchaient des blagues, ça allait me blesser. J'étais pas manquée. Quand t'étais jeune, tu sais, maintenant? Oui, au secondaire. OK. Ça rajoute à tout le lot d'épreuves que tu vis puis déjà, c'était vraiment difficile pour toi. C'est encore plus difficile de te couper de ces commentaires-là quand déjà, c'est comme justement ce qui est le plus vif en toi, cette douleur-là. Tu sais, quelqu'un qui me connaît, je sais que j'en parle pas énormément, j'en parle pas à temps plein, je suis pas blessée, tu fais des commentaires. Tu sais, les jeunes, des fois, ils jouent à des jeux qui se sont fait kidnapper. Je deviens pas insultée, je deviens pas blessée, je ne chicane pas, ça fait partie de ça. Tu sais, crier, sauver-moi, ça dépend dans quel contexte, mais tu sais, je suis pas cette personne-là qui en parle négativement, qui est tout le temps en peine, au contraire. Tu sais, quand j'en parle, bien, c'est comme plus positif. Tu sais, ça arrive d'avoir des émotions puis de pleurer, là. Mais c'est ça, puis c'est correct, puis en même temps, je pense que tu as le droit, tu sais, toi, tu as fait ton cheminement à travers ça, mais tu as le droit d'en parler comme tu veux, de la façon que tu veux. Tu sais, c'est toi qui l'as vécu, c'est... Ça t'appartient à toi, tu sais, ce moment-là, puis la façon dont tu as envie de le vivre, là. Oui. Puis face à ce qui est sorti récemment, bon, on sait qu'il y a eu des informations qui ont été mises de l'avant dernièrement, qui font en sorte qu'on reparle de façon plus intense de ce qui est arrivé. Est-ce que toi, tu préfères te distancer de ça pour garder comme ton équilibre ou comment tu te situes? Bien, quand ça arrivait, j'étais fâchée puis je pense que je serais sautée dans ma voiture puis je serais allée là-bas, tu comprends? Bien, je dirais, 4-5 jours après, je me suis comme plus calmée, tu sais, je sais que ça ne me sert à rien. Je ne veux pas non plus le laisser m'affecter. Je ne veux pas laisser toutes ces affaires-là m'affecter. C'est en même temps, je veux dire, je suis qui pour lui donner encore plus de pouvoir à le voir me blesser quand il a tué ma soeur. Je ne veux pas. C'est comme ça aussi que je me relevais quand j'étais au secondaire. Je suis comme, je vois-tu vraiment le laisser? Tout ce qui a fait, la douleur qu'il donne à cause qu'il a fait à ma soeur, bien, me tuer moi aussi d'une autre manière. Je la trouve vraiment bonne. de garder comme cette distance-là puis de faire comme, je protège ma personne puis mon... C'est admirable. Puis on dit ça puis en même temps, je ne sais même pas si c'est les bons mots à dire dans le sens que je sais que tu n'as pas le choix de faire face présentement puis ça a été ça puis il n'y a pas de bonne façon de réagir. Mais c'est impressionnant. C'est plus ça que je veux dire de voir ton cheminement vraiment. C'est ça puis je pense qu'on partage probablement la même opinion mais j'ai l'impression que c'est vraiment sain la façon dont tu l'as cheminé à travers tout ça. Ça n'a pas tout le temps été sain. Maintenant, oui. Tu sais, quand ça a sorti d'un nouvelle récemment qui retourne en cours, je te dirais, pendant deux, trois jours, j'ai crié, j'ai pleuré, j'étais en colère de voir tout ça puis que c'était accepté. Mais après ça, ça a diminué puis j'ai comme fait un peu de carte. Qu'il y aille là, on verra après. Mais c'est sain parce que tu t'es permis d'élever aussi ces émotions-là, tu sais, que tu as le droit d'être fâchée, tu as le droit d'être à bout, tu as le droit d'être dans tous tes états puis c'est correct. C'est sain que tu te permets de le vivre aussi. Puis je pense que n'importe qui dans une position comme ça vient une foule d'émotions qu'on ne peut pas nécessairement comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu aussi. Non, c'est ça, absolument. Mais je pense que c'est la plus belle rencontre de 2024 qu'on a faite assurément. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi pour la suite des choses? Bonne question. Oui. Je pense que j'ai tout. Tu sais, je veux dire, j'ai ma famille, j'ai un travail, j'ai de l'amour à profusion des élèves que j'ai puis qu'ils me donnent. J'ai une bonne relation avec ma mère, j'ai une bonne relation avec mon père. Tu sais, je suis bien entourée, je n'ai pas un gros cercle, mais je le sais, c'est que je suis entourée. Dans ces moments-là, je peux me tourner vers les personnes que j'aime. Tu sais, la seule affaire que j'aimerais, c'est que ça finisse ça, ce dossier-là. Mais c'est tout, sinon, j'ai déjà tout. Je nous considère extrêmement privilégiées, honnêtement, d'avoir eu accès aujourd'hui à ton vécu, ton ressenti, tes émotions. Merci vraiment de nous avoir partagé tout ça puis je suis convaincue que ça sera très inspirant pour des gens qui peuvent vivre ou qui ont vécu une situation qui est similaire. Merci. Merci tellement à toi. Puis on tient à vous rappeler comme tu l'as si bien dit qu'il y a des ressources d'aide pour vous aider. Notre podcast est présenté par la Clinique du Tacticus qui est ici même à Trois-Rivières et sur la Rive-Sud de Montréal qui regroupe plein de professionnels pour vous accompagner face à quelconque difficulté. Donc, on vous rappelle qu'il y a toujours de l'aide. Vous n'êtes pas seule face à ce que vous vivez. Merci mille fois, Melissa. Puis on souhaite que tu retrouves le plus de bonheur dans les prochaines années. Beaucoup de douceur. Oui. Merci. Merci. Merci.